Moi, si tu tires le bras, ça va vite partir. Donc, lorsque vous poussez, c'est dans le bras. Si je pousse quelqu'un, et que je sors de mes acides, tu vas être vite déséquilibré. Donc, lorsque vous poussez, on reste dans ces acides, et pas, on ne sort pas. Ok ? Ici, on ne sort pas. On reste bien ancré. Donc, l'important dans le travail de Daji, c'est d'arriver à ressentir quelle est la bonne fréquence, la bonne note qu'il faut utiliser pour se mettre dans un certain état qui va vous permettre de vous adapter à toutes les situations, à la fois en étant fluide, et en même temps, en étant, je dirais, en pouvant répondre rapidement à quelque chose. Si, par exemple, je m'habitue d'une climeur, si, par exemple, vous donnez un coup de poing, et je m'habitue à faire ça, ça rentre. Si, vous donnez un coup de poing, et j'ai une certaine densité dans le corps, qui est à la fois fluide et qui empêche que ça rentre, à ce moment-là, vous avez une possibilité de vous adapter sur n'importe quelle situation. Donc, de façon éducative, on ne va pas s'habituer à trop fléchir le coude, de façon à avoir une sensation d'être comme un ballon dégonflé. Si vous êtes comme ça, c'est bien gonflé. Si vous faites ça, c'est dégonflé. Ça, c'est gonflé. Ça, c'est dégonflé. Donc, cette sensation d'être remplie va vous permettre d'être à la fois souple et de réagir à ce qui se passe. Donc, on va essayer de le travailler deux par deux. Vous allez essayer de ce travail-là. Les dentiers, vous inviter. Ah, ici, en même temps. Ok. On est ensemble. Il pousse. Je laisse même démarrer. Et je descends. Ici, l'important, c'est au moment où vous poussez, c'est que je ne m'embarque pas vers l'autre. Sinon, si ça lève, je tombe. Ok. Donc, au moment où vous poussez, on descend. À l'intérieur de soi. On pousse, on descend. Ok. Allez, à toi. Voilà. On descend. Voilà. Chaque fois, on pousse. Ici, on pousse, on descend. Voilà. Très important, on pousse, on descend. On va faire d'abord ça. Après, il faudra tirer le bras. Voilà, il tire le bras. Si je m'habitue à pousser, il me tire le bras. Voilà. Il tire le bras. Je vais le pousser. Il tire mon bras. Voilà. On travaille. Je pousse, tire mon bras. Voilà. Pousse, tire mon bras. Pousse, tire mon bras. Pousse, tire mon bras. Pousse, tire mon bras. Voilà. Ici, je peux en même temps revenir. Donc, ici, c'est relax. Je reste en l'hérasie. Si vous êtes dans le haut du corps, moins d'autres trucs qu'on vous fait, ce n'est pas formidable. OK. On tire le bras. On tire le bras. On rentre. Voilà. On descend. On lâche. On lâche. Ici, on lâche. Si je mets une résistance, je me rigidifie. Je pars. OK. Je lâche. Il a mon bras. Il n'a pas le reste. OK. À ce moment-là, je peux transformer. Je peux transformer. On revient la résistance, etc. Donc, d'abord, vous travaillez sur la poussée. Pour voir ce que ça donne. Il y en a un qui ne travaille pas. Les deux ensemble. Et après, on travaillera les deux ensemble. D'abord, un seul. Pour voir comment ça donne. Les différents exercices, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la poussée de la jambe arrière qui produit la poussée classique. C'est-à-dire ici, je pousse et j'envoie de la force. S'il m'attrape le bras, je pars avec lui. OK. Donc, vous ne travaillez pas sur ce genre de fibres, de force cinétique. Ce n'est pas, je pousse et j'obtiens un résultat. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça circule. Ce n'est pas, regardez, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas une poussée derrière. Le contraire, c'est un lâcher. Le moment où il pousse, c'est-à-dire, je lâche à l'intérieur et ça part à l'extérieur. Je lâche à l'extérieur, ça part à l'extérieur. OK. Ce n'est pas, je pousse et voilà. Le prochain exercice, tu m'attrapes le bras, tu m'attrapes mon bras. Voilà. Au moment où je pousse, tu tires mon bras. Je ne vais pas bouger. OK. Ne bouge pas. Rien ne décolle. OK. Donc, vous le faites, la personne se laisse pousser, elle s'accroche au bras. Alors, si ça part, il faut non seulement que l'autre soit déséquilibré, sorte de ses racines, mais vous, vous ne sortez pas vos racines. OK. Voilà. Donc, ça, ça veut dire que lorsque vous y arrivez, vous n'êtes plus dans un schéma interne classique. Je pousse avec mes jambes et j'obtiens de la force dans mes bras. Je laisse circuler à l'intérieur et j'obtiens de la force sans m'investir ou sans partir dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je suis comme détaché de ce que je suis en train de faire. Donc, ça, c'est le travail interne. Ça, c'est le résultat de le travail interne. Le résultat d'un travail externe, c'est automatiquement, on est là, en face-à-face, et je pousse avec mes jambes, je pousse contre lui. Donc, si on est ensemble, on pousse avec mes jambes. Ça, le travail interne, c'est... Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Il y a un résultat, mais ça ne bouge pas. OK. On peut même avoir des résultats sans bouger du tout. Prochain état. Vous allez faire un mouvement, vous faites comme un arbre, dans une jambe, par exemple. Et vous allez, en fonction de la densité, voilà, ici, je ferme un petit peu plus, voilà, comme ça. Voilà, ici, vous testez, voilà, si je rentre, voilà, si je rentre, si je tire, voilà, c'est un peu moins. Côté, côté, un peu moins. Donc, je reteste, là, c'est difficile. Voilà, on essaie, voilà, on essaie de conserver l'idée d'un poteau. Donc, toutes les différentes... Les différentes... Ça réagit. Voilà. Voilà. Doucement, doucement, encore. Voilà. Ici. Ici. Voilà. Tu relaxes. Beaucoup que tu relaxes. Voilà. Poule relaxe. Ça s'adapte. Par exemple, si je résiste, Si je résiste trop, Donc, ici, c'est sort d'être fluide. Voilà. Fluide. Voilà. Fluide. Voilà. Ça relâche. Vous n'êtes pas obligé de, ici, de résister. Je peux résister. Voilà. Je peux résister. Mais si vous, c'est trop fort, C'est de l'eau. Donc, ça se transforme. Ça peut être plus dur, plus moins dur. Donc, en fonction, on peut travailler d'abord sur un bras, comme ça. Ça va plus simple. Donc, ici, vous travaillez, soit il me pousse, soit il me tire. Et vous essayez de rester, de faire en sorte que tout votre corps ne suit pas ce que l'autre impulse. Hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Et vous gardez, vous gardez, là, vous gardez votre, votre, votre stabilité. Quoi qu'il fasse. Si, par contre, je me rigidifie. Si, je me rigidifie. Et c'est tout qui, c'est tout qui, c'est tout qui, qui part. Je suis, je suis un bloc, et tout part. Si, par contre, c'est de l'eau. Ça reste. Hein. Ça s'adapte. C'est pas mou. Parce que si c'est mou. Si je relâche, c'est mou. C'est pas mieux non plus. Hein. Donc, il faut trouver, il faut trouver, encore une fois, la bonne note. Hein. La bonne vibration. Pour que ça soit, à la fois, malléable, adaptatif. Et vous ne perdez pas, votre racine. Vous ne perdez pas votre sangle. Hein. C'est-à-dire, si vous vous présentez, comme les différents états de l'eau, l'autre a du mal à trouver un point fixe. On ne trouve pas de point fixe. C'est toujours en train de bouger. Même dans l'état cristallin. Ça bouge à l'intérieur. Donc ça, ça reste pas, comme un bloc, qui empêche, hein, qui s'oppose à quelque chose. On ne s'oppose à rien. On ne présente rien pour l'autre. Mais l'autre ne peut pas rentrer chez vous. Hein. Vous travaillez ça. Sur un bras, pour l'instant. Vous travaillez comme ça. Allez. Comme ça. Par exemple, je le fais. T'es coup. Voilà. Comme ça. Voilà. Je m'entoure les bras. Voilà. Voilà. Comme ça. On se colle complètement. On colle l'intérieur. On épouse la forme de l'autre. Donc, s'il est le plus petit, voilà. On épouse la forme de l'autre. Et on essaye de travailler le collé. C'est-à-dire que là, c'est un travail spécial. En fait, quand vous êtes... Le travail du tai chi, les principes de haut niveau, je dirais, mais vers où on va, où on essaye d'aller, c'est qu'il y a quatre qualités à obtenir. À partir de l'état de ponjin, c'est-à-dire que c'est un état qui ouvre les pores, qui ouvre la peau, qui ouvre le sang, qui fait circuler différemment. Et c'est ça qui fait que, ce que vous avez expérimenté là, vous avez une sorte de sensation liquide à l'intérieur de vous. Et comme tout liquide, il y a un travail de fluidité de ce liquide, donc de transformation, de capacité de transformation. Et il y a aussi une idée d'incompressibilité à un certain niveau. C'est-à-dire que ça, ça ne peut pas vous atteindre fondamentalement. Votre centre reste protégé par du liquide, comme le cerveau est protégé dans du liquide, si vous voulez. Donc c'est un petit peu ça. Donc il y a quatre qualités qui sont très importantes en tai chi, qui sont très difficiles finalement à concevoir, déjà dans sa tête, et ensuite à réaliser. C'est de ce travail que vous avez fait ce matin, de cette sensation, naît progressivement la capacité de coller l'autre. Donc lorsque vous avez un contact, comme celui-ci, soit j'ai un contact très superficiel avec l'autre, et je n'obtiens pas de coller. Donc c'est comme si je rebondis sur l'autre. Je rencontre, et c'est deux trucs qui rebondissent l'un sur l'autre. Ou soit au moment où je rencontre, c'est suffisamment souple pour que les deux interfaces rentrent en communication. Et lorsque vous avez atteint un très bon niveau, la surface, en fait, c'est même s'il met la main sur ma main, comme ceci, là, qui c'est qui prend la main de l'autre, qui c'est qui dépasse la main de l'autre, là, même si je suis normal, c'est lui qui entoure ma main. Si je mets le prong, ma main déborde de chaque côté, elle part sur les côtés, elle va à l'intérieur, et à ce moment-là, c'est moi qui le colle. C'est lui qui croit me tenir, et c'est moi qui le tiens, alors que je n'utilise pas ma main. OK ? Donc dans le travail, pour que le travail puisse se faire, la sensation de coller puisse se faire, il faut que vous ayez la sensation que votre surface se déplie. En fait, nous avons le corps à... Comment dirais-je ? C'est un fractal. Donc en fait, maintenant, les physiciens de haut niveau, ils s'aperçoivent que toute la structure de notre peau et de notre corps, si on dépliait tout ça, ça ferait plusieurs terrains de football. C'est ce qui fait la différence entre un bébé et un adulte. C'est que le bébé, justement, va se déshydrater très vite, parce qu'il n'a pas les plis. Ils expliquaient ça. C'est-à-dire que vous avez la peau, elle est comme ça, elle est directement en rapport avec les éléments. Et donc, les échanges de conduction entre l'extérieur, fait qu'il va se déshydrater très rapidement, mais se réhydrater très rapidement. Quand on est adulte, c'est comme si plein de circonvolution se mettait en place. Et donc, il y a un phénomène de protection, différent, et l'échange avec l'extérieur est différent, mais moins direct. Lorsque vous faites ce travail-là, il faut apprendre à redéplier un petit peu vos espaces intérieurs pour rentrer davantage en communication régionale. Donc quand vous allez faire ça, vous allez essayer de sentir dont vous êtes ensemble, que ce soit l'un à l'intérieur ou l'autre à l'extérieur, vous essayez de rentrer en communication et de sentir comment vous arrivez à coller. Quand vous arrivez à coller, vous essayez d'attirer l'autre à vous. là, vous le voyez, il y a un petit peu. Ah, vous voyez, ça peut être ordre. Ah, là, c'est le même collé. Donc une fois qu'il s'est collé, s'il me tire vers lui, c'est moi, je suis collé. Il ne sait pas si c'est lui qui me contrôle, ou si c'est moi qui le contrôle. Je le laisse revenir, il reprend le contrôle. Je le laisse, il reprend le contrôle, je le détends, je le reprends, et je le reprends le contrôle. Donc j'attire. Après, je peux le bouger comme je veux. je le suis à l'intérieur de l'autre. J'essayais de sentir ça. C'est magique, essayez de sentir. Vous allez voir, ce n'est pas dit que vous y arrivez, mais vous essayez. Bien sûr, au départ, on peut l'acquérir vraiment en étant dans la douceur extrême. Après, plus on a un bon niveau, et plus on va intervenir même dans les pratiques marquées. c'est rapide. Ok ? On va juste un peu, deuxième pierre, plus on fait, il y est opposé avec sa main, donc il y est sur moi, comme s'il m'attaquait. Ok ? Et vous allez juste, faire ce travail, au moment où il avance, je rentre en contact avec son intérieur. Alors regardez, ce n'est pas, faire ça, c'est dès que je touche, que j'essaie de toucher de suite son centre. Donc il arrive, voilà, j'essaie de déséquilibrer de suite, ce soit d'un côté ou de l'autre, de suite, voilà. Donc, si par exemple, je ne rentre pas, regardez, si je fais ça, ça glisse, il faudrait voir. Voilà, ici c'est, on reste avec cette idée du coller, et de suite, de déséquilibrer l'autre dès qu'il arrive avec le bras. Donc vous essayez de voir ce que ça donne avec un partenaire. Voilà, au départ, quand je vais attaquer, ici, il ne faut pas que je sois, vous voyez, mou, fais-moi-le, il ne faut pas que je sois, voilà, là il est obligé de me saisir. Vous ne saisissez pas. Si par exemple, fais, sois mon compétent. Là, je vais être obligé, donc même là, même là, j'essaye de le dééquilibrer, même, même, je n'essaye pas de le saisir, j'essaye de le coller, mais plus il est mou, plus il est difficile. Voilà, il faut penser que sur une attaque, la personne, elle est relativement tendue, et vous allez donc, choper le coller, parce que la personne est un peu plus tendue. Ok, donc vous arrivez, vraiment, franchement, un, par exemple, il vient, un, il me, voilà, là, c'est trop tendu. Vous voyez son contact, son contact, c'est trop dur. C'est comme, quand vous allez travailler ça, voilà, contact très doux, pour que ça rentre, que ça accroche l'autre. Ok, et vous accrochez de suite, son sable. Ça marche ? Allez, vous essayez. Et, au niveau du premier contact, vous créez l'expansion. Là, l'idée, par exemple, si il m'attaque, je réduis mon espace. Dès qu'il attaque, j'augmente mon espace. C'est instantané. Mais là, l'éducatif, c'est, je lâche, j'ouvre, là, et ensuite, c'est tout. Ok, il faut que, au moment où il y a le contact, comme tout à l'heure, c'est, soit ce contact, je perds de l'espace, avec l'attaque, elle vient, je perds de l'espace. Ok, soit, immédiatement, c'est, je viens dans son espace. C'est-à-dire que, au moment, ici, regardez, je ne vais pas gagner de l'espace en me forçant le triceps. Je ne vais pas faire ça, parce que c'est moi qui part. C'est, je lâche à l'intérieur. Lâche à l'intérieur, comme on a vu tout à l'heure. Et là, on trouve ça d'espace. Il faut que, ça fait ça. L'intérieur. Ça ne fait pas, je me crispe, je pousse, c'est, je relâche, et à partir de là, j'induis une direction à l'autre. Ok, donc il faut vraiment que, vous travaillez juste sur le départ d'un contact. Ici, il faut même ça. Voilà. L'autre, il engage son énergie, et, par exemple, je commence à me crisper là, ça ne marchera pas. Je lâche, regardez le band. Je lâche, je lâche, je relâche, je relâche. Voilà. Ok, c'est, je lâche, je relâche, je relâche. Plus je me crispe, si je suis comme ça, je force, je me crispe, ça rentre, je ne peux rien faire. Donc ici, c'est, on détend, on détend. Je ne peux pas trouver de l'espace, regardez, ici, je suis coincé, je ne peux pas trouver de l'espace dans mon bras, je peux trouver de l'espace à l'intérieur. Ok ? Ici, je n'ai pas d'espace, à l'intérieur, je suis de l'espace. Donc, imaginez, je suis contre un mur, je ne peux pas dire au mur, pousse-toi, par contre, à l'intérieur, je trouve de l'espace. Du coup, ça libère l'énergie qui est face à un mur. Et du coup, j'ai de quoi travailler. Donc, vous essayez juste sur le contact, vous êtes coincé, comment je peux me décoincer ? C'est pareil sur des clés de bras. C'est la même chose, c'est la même base. C'est-à-dire que vous commencez sur des trucs simples comme ça, et après sur des clés de bras, sur des tinas ou autre, c'est pareil, je perds de l'espace parce que l'articulation me fait mal ou on me prend de la liberté. Est-ce que je peux trouver de la liberté dans le corps, ailleurs, pour retrouver la situation ? Donc, ça, c'est la base. On travaille ça. Et après, on reste collé, on reste collé, on reste collé. Après, on reste collé, on reste collé. On reste collé. On garde le collé pendant un moment. On garde le collé. On garde le collé. On garde le collé. Contrôle. Ok ? On garde le collé. Et là, on bouge. On suit. Vous essayez de commencer doucement et vous essayez vers quelque chose de plus vivant. Encore une fois. On reste collé. par exemple, si bien sûr, il mettais la deuxième. Par exemple. Pourquoi il mette la deuxième ? Il faut vraiment que je mette un levant. Un levant. Un levant. de venir. Hein ? Ok ? Donc, j'empêche le second. Si je fais ça, à l'intérieur, je contrôle, je contrôle aussi là. Hein ? Ici, je contrôle. L'autre, il arrive. L'autre, il arrive. Hein ? Ici. Hein ? Si je ne fais que reculer, il continue à venir. Il continue à venir. Donc ici, j'avance. Hein ? Hein ? Ah, il y a le côté qui lâche. Hein ? Hein ? Hein ? Je contrôle. Je contrôle. Voilà. Je contrôle. Ok, vous essayez de jouer un peu, avoir un peu la force de l'autre. Comment vous pouvez jouer avec ça ? Hein ? On fait encore dix minutes. Pour être mou, c'est le relâchement pour être efficace. Donc, pour être prêt, quelque sorte. Ce qu'on a vu ce matin. Donc, en fait, c'est le FANSON qui va déclencher l'état PROMGING. Donc, l'énergie soutienne toutes les énergies. Qui est une énergie d'expansion, de respiration. En fait, une énergie de respiration. Et cette respiration, c'est comme une ondulation comme ça, qui soutienne toutes les autres forces. On t'a dit, nous avons huit forces. Les huit forces, en fait, sont soutenues. Elle inclut la première qui est PROMGING. Donc, qui soutient toutes les autres forces. Vous voyez, il y a une force qui soutient les sept autres. En fait, on appelle ça les huit forces. Donc, dans le relâchement, le relâchement ne doit pas être cédé face à l'autre. Donc, c'est déjà que, par exemple, s'il me pousse, pousse-moi, et je cède, là, c'est relâchement uniquement dans le cédé. Mais, c'est pas efficace. c'est très peu efficace face à quelqu'un qui est agressif, qui vraiment peut vous déstabiliser. Parce que, vous ne faites que céder, et l'autre, il rentre de plus en plus chez vous. Donc, il faut être capable, en même temps que je vais lâcher ici, je ne lâche pas, je ne lâche pas mon territoire, en quelque sorte. C'est-à-dire que, de la part, je permets que cette force sorte de ça, mais je ne le fais pas que, simplement, rester souple. Par exemple, je fais un travail relâché, comme ça. Ça, ça peut être un éducatif, mais, vous voyez, s'il change la direction, ça ne suffit pas. Donc, il y a deux approches fondamentales dans la Chichuane. L'école Yang, la famille de Yang, ils ont beaucoup travaillé sur le cédé. Jean. On appelle ça Jean. Donc, cédé. Et, d'un point de vue mortial, ils sont moins efficaces ils ont été moins efficaces dans le temps que la famille Chen, qui n'a jamais travaillé sur le cédé. Eux, c'était le prongin, de suite, ce n'est pas le cédé. C'est-à-dire que c'est, ils me poussent, ils me racontent. Je ne cède pas. Si je cède, je cède à partir de cette position de départ. Ce n'est pas une position dure, mais c'est une position ferme. Ce n'est pas une position juste de l'eau. Donc, il y a eu des écoles de Tajik qui ont travaillé sur des états du serpent, des trucs comme ça, très très fluides, etc. C'est beau à voir, c'est tout ce qu'on veut, c'est très relâché, etc. Mais par rapport à une véritable confrontation, ils perdent à tous les coups. Pourquoi ? parce que c'est trop souple. Il n'y a pas assez de fermeté de l'âme. Donc, c'est pour ça que mon maître, moi, quand je l'ai rencontré, il me disait toujours, moi, j'avais l'habitude, justement, de toujours céder, toujours relâcher. Parce que je me disais, dans le Tai Chi, si je veux être plus fort, on dit, c'est le souple qui doit emporter le dur. Le souple doit être plus fort que le dur, mais c'est une mauvaise interprétation du souple. Donc, il faut revoir la façon dont on voit le relâchement. Le souple ne doit pas être souple comme on le voit au départ. Le souple doit être, il doit contenir le ferme. C'est comme l'eau, en fait, elle est souple, mais elle est ferme aussi. Dans le sens où elle va user le rocher. Donc, elle a une force inhérente qui fait que elle ne fait pas que cédée. Elle ne perillait du tout, en fait. Elle ne perillait même par rapport à la dureté. Donc, l'idée de l'eau nous permet de se rapprocher un peu de ce qu'on recherche dans l'état du cédé, du relâché. Voilà. Ce n'est pas uniquement je suis fluide, je suis relâché, etc., etc., et je suis tellement fluide que ça n'existe pas, si vous voulez, il n'y a rien. Donc, il faut arriver à ce que dans votre relâché, vous incluez, en fait, c'est le relâché, englobe, le ferme. On met le ferme à l'intérieur et le relâché à l'extérieur. S'il me touche, c'est relâché à l'extérieur, mais il touche quelque chose de ferme à l'intérieur. Voilà. Donc, on dit aussi avoir une main de velours dans un... Une main de fer dans un can de velours. Parce qu'en fait, on garde le soft, il est juste dans l'aspect visible des choses. On se présente de façon soft, mais en réalité, on est très fermé. Et ça, c'est juste qu'on ne contracte pas les muscles, mais on a de la conscience partout dans le corps. Voilà, c'est ça. En fait, pour ne pas contracter... La contraction des muscles, c'est quoi ? C'est rapprocher deux segments. Donc, c'est réduire l'espace entre deux articulations qui fait qu'un muscle gonfle. En fait, on rentre les fibres les unes dans les autres, comme ça. Un muscle, ça fait ça. Voilà. Et donc, on réduit l'espace entre les deux. En réduisant, on réduit aussi la circulation du sang à l'intérieur des muscles. Donc, il va à un moment donné se fatiguer. Il va s'insicter, etc. Il va prendre des fermes malactiques, etc. Dans le Taiji, on essaye de maintenir ça et tirer. Donc, qu'est-ce qu'on contacte ? On contacte, c'est comme si c'était un tendon ou un ligament, pas un muscle. C'est-à-dire, la fonction muscle qui fait ça, on essaye de la chanter. Par exemple, je suis face à faire chanter avec des gueules. Je travaille à essayer de tirer avec les muscles. Ça va bien quand on est jeune et quand on est sportif. mais ce n'est pas une pratique spécifique Taiji. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne vais ni avoir la force ni l'endurance pour pouvoir tenir le temps. Donc, dans le travail de Taiji, je vais préférer l'expansion, les étirements, les agrandissements, les ouvertures que ce qui va me contacter. C'est pour ça que je vais préférer aussi ne pas tenir, ne pas accrocher, parce que si j'accroche, je réduis musculairement dans les doigts, mon poignet se bloqué, mon cou se bloque, mon épaule se bloque, donc je perds la liberté. Donc, je reste dans le collet, jamais je saisis. Je ne saisis pas. Si je fais le Tina, si je me tiens, si je me tiens, si je fais le Tina type Aikido, je ne vais pas saisir, je vais juste le faire sur son impulsion, le coin, c'est juste le temps qu'il réagisse et là, le Tina qui est pris. Je ne vais pas l'attraper. Je ne vais pas faire un, 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 comme on fait, je tiens, etc. L'essence du Taiji, c'est je ne tiens pas. Je ne tiens rien. Je ne cherche pas à tenir. Si il y a quelque chose qui se coince, c'est l'autre qui s'est mis dans la situation de se coincer. Ce n'est pas vous qui avez volontairement coincé l'autre. Donc, ça doit venir sans préalable, sans calcul, sans stratégie. Le travail de l'art martial du Taiji, c'est d'obtenir un état naturel, Zhejiang, Taoïste, Taoïste d'origine. Donc, c'est un état naturel qui s'adapte comme l'eau aux circonstances. Donc, vous voyez le truc. Chaque fois que vous avez rajouté quelque chose, on est souvent à côté de la place. Donc après, c'est une histoire de balance. Au début, on n'a rien de tout ça et on a tout de notre ego classique et notre façon de réagir. Et petit à petit, on rajoute davantage de ça et le reste diminue. Et donc, on obtient davantage de possibilités de l'autre point de vue par rapport au premier point de vue. quand vous travaillez le relâchement, il faut, par exemple, si il me travaille, je vais travailler, on va commencer par cet exercice. On va commencer le bras comme tu veux. Il me bouge le bras comme il veut et je travaille mon relâchement articulaire. C'est-à-dire, je ne lui donne rien. Ok ? Un, un, voilà, comme ça. Il me bouge, il me bouge. Petit à petit, là, par rapport à ça, je vais rajouter un peu d'éléments dedans. Il touche comme un serpent. C'est-à-dire que le serpent peut rajouter la force à l'intérieur. Alors, si je veux dire si trop, je vais garder juste les éléments. Et là, je ne joue plus à ce jeu. C'est lui qui joue tout seul. Et là, il touche davantage quelque chose qui est un peu plus solide. Voilà. Et toujours pareil, il ne touche pas à... C'est solide. Le tant qu'il bouge. Voilà. C'est à la fois relâché et à la fois, il y a quelque chose. Voilà. Donc, le mieux, c'est que vous travaillez, par exemple, à tenir un bras. D'abord, vous relâchez complètement. Ok ? Et puis, et puis, dans ce relâché, vous rajoutez quelque chose. Vous essayez de rajouter quelque chose. Attention, il ne faut pas le rajouter avec la tête. On rajoute avec, en oubliant. Hein ? Voilà. Voilà. Si on n'oublie pas, on se laisse embarquer. Vous, vous, qui me tient le bras, vous bougez le bras, allez le bras, allez le bras, voilà. À la fois, je relâche et à la fois, je ne suis pas complaisant. je ne cède pas mon centre. Ce qui est important, c'est qu'ils ne prennent pas mon centre. Donc, je suis relâché, mais je ne cède pas. Je ne cède rien. Ça bouge, mais je ne cède rien. Et si je cède, c'est ça. Allez, il me bouge, je vais céder, comme ça. Il me bouge, il me céder, je vais bouger, voilà, je cède. Je relâche, je bouge de partout, et je cède. Non, là, je ne cède rien. Ok, allez vous essayer. C'est parti. Merci. Merci. Là, c'est bloqué. Là, ce n'est pas bloqué. Là, l'épaule, elle n'est pas encore bloquée. Ok ? Maintenant, il me bloque le poignet, il me bloque le coude. Est-ce que je peux bouger encore mon épaule ? Est-ce que je peux bouger ? Pas du corps. Donc tout ça, ça permet d'avoir éventuellement une possibilité de se libérer. Si par contre, il me fait ça, ça, me bloque, voilà, là, et je me dis c'est fini, là, est-ce que j'ai encore la possibilité ? Donc ici, c'est pareil. Est-ce que j'ai la possibilité de trouver un angle qui fait que je m'en sorte de la douleur ? Donc ici, là, en douleur, est-ce que je peux m'en sortir ? Est-ce que je peux m'en sortir ? Voilà, par exemple, si je change, si je change, légèrement, je peux sortir d'un truc de douleur par rapport à une articulation ? Donc là, vous essayez de voir, jusqu'à quel point, par exemple, je coince son poignet, puis son coude, voilà, son coude, et son épaule. Alors, et là, je fais monter. Voilà, si j'ai fait monter son épaule, c'est difficile, essaie de le trouver et relâche vers le bras. Allez, voilà, je relâche, il trouve, voilà, il faut arriver à redescendre son épaule, quand même si vous le faites, ici, il me monte l'épaule, voilà, ici, s'il me monte trop fort, et si je commence à monter, est-ce que je peux encore trouver quelque chose ? Il faut arriver à trouver, sans que mes tendons pètent. Donc, ici, il faut trouver une force qui fait que j'arrive à retrouver de l'espace et je sors de ma douleur qui m'inflige. La douleur, ça, au fur et à mesure, ça, vous diminuez votre espace. Donc, évidemment, il faut arriver, avant que la douleur soit trop forte, trouver de l'espace. Si vous la trouvez trop tard, quelqu'un qui vous fait une bonne clé, c'est fini. Par contre, arriver à faire une clé sur quelqu'un qui est mobile comme ça, c'est extrêmement difficile. Là, si on ne fait pas de complaisance, c'est extrêmement difficile. Voilà. Par contre, si vous laissez le bras qui vous fait la clé, il va y aller, c'est bon. Là, ça va arriver rapidement à quelque chose d'intolérable, vous allez faire de vous en sortir. Donc, dès que vous sentez que ça atteint votre zone rouge, hop, il faut mettre en place une liberté ailleurs pour trouver un espace. Vous l'essayez, mais par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'exercice tout à l'heure, vous l'essayez moins libre d'entrée. Vous l'essayez de voir « Ah, il me connaît ça, est-ce que je suis coincé ailleurs ? » « Il me connaît ça, est-ce que je suis coincé ailleurs ? » Ça, c'est très intéressant. Voilà, si on arrivait à… Maître Ting, il le fait souvent, cet exercice, c'est très beau à voir parce qu'on voit à quel point on ne peut pas le connaît. c'est un exercice. Et il a toujours une liberté d'avance. C'est-à-dire, celui qui cherche à emprisonner, il est toujours en retard par rapport à l'autre qui a sa liberté d'avance. Il voit arriver la prison et donc la liberté, il a toujours un coup d'avance. Donc du coup, on n'arrive pas à le capturer. Donc vous essayez de trouver ça. Allez, allez-y. on ne lui laisse pas d'espace. On ne laisse pas d'espace. Voilà. On ne laisse pas. Voilà. On le colle. C'est une chingou. Voilà. Ici, on le colle. Voilà. Il y en a vaveur. On le colle. On ne subit pas. On ne subit pas. C'est le guiseau. Pas soulé. Pas soulé. Pas soulé. Je sais. C'est. Voilà. On reste collé. On reste collé. Voilà. On reste collé. Vous voyez ? Je peux tellement rester collé comme une petite dame me dit je peux trouver quelque chose avec les jambes. Lui, il pourrait aussi mais je peux trouver. Et je reste stable. Ah ! 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 Comme ça. Donc vous restez dans son espace le plus collé possible. Alors l'autre qui est il ne peut pas se démerder. Allez, c'est parti. Est-ce collé ? Ah ! Ah ! Ah ! Très peu de mots, si possible vous restez en place, vous bougez pas, si ça bouge ça bouge Mais vous essayez de, celui qui vous fait, il doit se reposer Pas du tout forcer, vous ne l'avez pas, vous êtes dans le monde Alors ça, vous reposez totalement, ça marche ? Mais il est dans le CD aussi ou pas ? Oui, oui, non, lui est douceur, il fait signeur Lorsque, là vous êtes dans le CD, mais sans, pour autant, faire n'importe quoi en plus C'est à dire que par exemple, je suis pas, d'abord j'essaye de céder sans perdre ma stabilité Voilà, j'essaye de rester tranquillement, je peux changer de poids Alors mais j'essaye de rester tranquille Et vous reposez par rapport à tout à l'heure, vous restez un peu plus tranquille Ok ? Je sais pas si ça va vous reposer, mais vous essayez Allez, c'est parti !